Hello les amis parieurs, c'est Jérôme et déjà un grand merci, c'est adorable comme tout, tous les messages bienveillants que j'ai reçus. Merci, un gros bisou à toutes et à tous. Alors, je fais la vidéo juste après le quintet d'Anguin, donc je peux en parler à chaud. Bon, la moitié de mes chevaux étaient au galop, ça n'arrange pas. Mon petit piment, bon, il est un petit piment fade, comme je vous l'ai dit, il gagne à 5 contre 1. Donc, ça permet d'améliorer les statistiques juste en bas de la vidéo et aussi le quartet, il était là, mais mon grand favori, il a été fautif. Donc, ce n'est qu'un tiercé avec des outsiders, c'est mon 29ème tiercé en 50 quintet de trop, depuis que j'ai commencé les vidéos YouTube. Toutes les stats en bas de la vidéo et ceux qui aiment les courses par course de trop, et bien, si pour demain vous jouez à Vichy ou à Lisieux, et bien, voilà, pour 1€ et sans abonnement. Les amis, si ça vous intéresse, c'est juste en bas de la vidéo. Mais le quintet, demain, c'est Longchamp, c'est le mile, et bien, on va regarder ça de suite. Et oui, c'est à Longchamp, le temple du galop, le mile des 3 ans, les amis, ça va être compliqué à étudier. C'est un handicap plat, bien évidemment, donc des handicapeurs se sont penchés sur cette épreuve-là, et forcément, comme tous les handicaps, ils nivellent les chances de chaque participant pour que les 16, et bien, ils aient une chance égale. Donc, il faut jouer offensif, les amis, il faut jouer des outsiders, et c'est ce que je vais faire avec mon piment, qui ne sera pas, je pense, le choix de beaucoup de parieurs. Mon piment, les amis, il sera une belle haute, et je vais le mettre en tête de ma sélection, donc, c'est le numéro 2, Lord of War. Pourquoi ? J'ai choisi comme course de référence, et vous allez comprendre que je vais tous les jouer, celle du 1er mai à Saint-Cloud, les amis, où Lord of War a terminé 4e, pour son premier essai dans un handicap, derrière Amnestite et Harmonista, les amis. Donc, voilà, 4e, c'était une bonne ligne, je pense. Donc, au niveau rapport qualité-côte, puisqu'il ne va pas être forcément joué, contrairement à ses autres adversaires, je pense que c'est plutôt pas mal. Le cheval, Christophe Soumillon, est toujours présent pour le monter, et après cette belle épreuve de Saint-Cloud, le cheval a couru à Paris-Lonchamps un autre handicap, où il a été quand même malheureux, si vous regardez cette épreuve-là, et il finit quand même 3e. Donc, je pense que ça peut être, lui, la belle surprise dans cette épreuve. Donc, c'est pour ça que c'est mon piment, les amis. Mon chocolat, ça sera le 15, Amnestite, les amis. Le 2e de la course de référence, devant Amnestite et Lord of War, à Saint-Cloud. La dernière fois, c'est un cheval qui n'a pas été très heureux lors d'un autre quinte et plus sur l'hippodrome de Paris-Lonchamps, terminant 6e. Il faut savoir quand même que c'est l'entraînement d'André Favre et l'écurie Godolphin. Donc, s'ils ont ce cheval-là, ce n'est pas un cheval de petite qualité. Alors, ça ne doit être quand même pas le haut du panier, forcément, puisqu'il court handicap. Mais quand même, s'ils ont gardé dans l'écurie André Favre et l'écurie Godolphin, c'est quand même qu'il a un minimum de potentiel. Michael Barzolona est toujours appelé en sachant qu'avec ce jockey, c'est du 4 sur 5 dans les 5 premiers. Il s'entend très bien avec le cheval. La dernière fois, il était malheureux. Il aurait pu faire l'arrivée. Donc, je pense que c'est quand même un bon point d'appui, les amis, dans cette épreuve quinte et plus. Et mon tuyau, vous l'avez compris, c'est le cheval qui avait terminé 3e de l'épreuve de Saint-Cloud. La course de référence, c'est le 12 Amorcita, les amis. Voilà, un cheval très régulier. Et il faut savoir, c'est du 6 sur 6 avec Tony Picone en tant que jockey, quand ils sont associés dans les 3 premiers quand même. Donc, voilà, c'est très rassurant. Et après cette 3e place dans cette épreuve de référence à Saint-Cloud, il a terminé 3e dans une autre épreuve de référence à Paris-Lonchamp, devant Saint-Parisien et Hampstead Knight de nouveau. Donc, je pense que là aussi, c'est un bon point d'appui. Le chevalet est en forme. Donc, tout est réuni pour qu'il confirme toujours ses belles performances. Alors, mon pronostic, c'est lequel dans cette sélection en 8 ? Donc, le 2, les amis, je vous en ai parlé. Le 15, je vous en ai parlé. Le 12, je vous en ai parlé. Et ensuite, c'est ce numéro 7, les amis. Si Yu King. Il a fait un bon début de carrière, franchement. 1er, 1er et puis une 3e place quand il avait débuté. Donc, c'est très bien. Mais les dernières fois, ce n'est pas terrible. Vous allez me dire, oui, mais c'était au niveau Lissadreille. C'était plus compliqué. Donc, il revoit quand même ses ambitions à la baisse. Quand même, le cheval. Et je pense qu'il peut faire un petit coup d'éclat en sachant que François Rau, son entraîneur, il met le bonnet pour la première fois à ce pensionnaire-là. Donc, le 7, Siu King. Je le mets assez haut dans ma sélection. Ensuite, j'ai mis le 5, Saxon Girl, les amis. Je vous mets l'interview de M. Quintet, Stéphane Pasquier, qui le monte. Il y croit, comme vous pouvez le voir, les amis. C'est un attentiste, ce cheval-là. La dernière fois, il aurait pu faire mieux que 5e. Le port des œillères lui fait beaucoup de bien puisque, depuis qu'il les a, il s'emploie quand même beaucoup mieux. Donc, j'y crois, les amis, pour pouvoir faire l'arrivée. Ensuite, il y aura le 16, Parésia, dans ma sélection. Mais il fait partie des chevaux qui ont fait l'arrivée d'une course de référence. Donc, je pense qu'il peut faire l'arrivée sans problème à ce niveau-là. Et dans ma sélection, il y a aussi le numéro 1, Brio, les amis. C'est un cheval qui est en forme. Il débute dans les handicaps à une valeur élevée, oui. Mais il serait quand même prudent de l'éliminer. Un cheval de ce niveau-là. Et puis, il y a aussi le 13, Bagala, les amis, que j'ai oublié de vous citer. Mais voilà, c'est le deuxième pensionnaire d'Henri-Alex Pantal. Et il n'a pas démérité lors de l'épreuve de référence du 12 juin. C'est un cheval qui a une marge de progression. Et les 1 400 mètres, la dernière fois, étaient peut-être un peu trop courts. Donc, le rallongement des 200 mètres en plus vont peut-être servir ses intérêts. Donc, je pense que c'est un choix quand même difficile de l'écarter dans une épreuve comme ça. Et puis, en regret, en cas de non partant, les amis, le 4, Dary River, les amis. C'est le choix d'Alexis Pouchin. Donc, au niveau de cette épreuve, mais il faut faire des choix. Donc, j'ai fait comme choix le 2, le 15, le 12, le 7, le 13, le 5, le 16 et le 1. Voilà mon classement. Et en cas de non partant, le 4, les amis. Voilà. Eh bien, on verra le résultat demain. C'est une nocturne. C'est à 20h, 20h, 20h15, l'épreuve de ce quintet de Longchamp. On verra où ça nous mènera. Et puis, s'il y a un petit quintet dans l'ordre pour vous, si je peux vous donner des bonnes informations, eh bien, vous m'inviterez à boire un petit apéro chez vous. Avec quelques cacahuètes, ça me rendra... Si vous gagnez quelques millions, ça me rendra quand même très heureux. Allez, je vous dis à demain, les amis, pour de nouvelles aventures hippiques. La bise à tous ! Sous-titrage ST' 501